OnePlus, flagship killer, c'est comme ça qu'ils ont commencé, avec des specs de dingue, des prix de dingue, j'en ai testé quelques-uns, c'est vrai que je n'ai pas testé toute leur gamme, parfois j'ai été étonné, j'ai aimé, comme le OnePlus Nord, souvenez-vous, parfois j'ai pas aimé du tout, parce que je trouvais que c'était pas mérité, leur surnom, etc, etc, et donc du coup, voilà, c'est pas une marque que je me suis non plus attardé dessus, j'en ai testé quelques-uns, parce qu'il faut faire plaisir aux abonnés qui sont fans de OnePlus, je le comprends, c'est comme ça, et donc du coup, j'ai commencé à tester ce OnePlus 11 avec quelques appréhensions, cette année, ils ont changé d'optique, donc on est vraiment plus sur le flagship killer, avec un prix affiché qui frôle les 1000 euros, on est sur un flagship, il faut l'avouer, et alors, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de modèle pro, donc on est sur un modèle 11 normal, que voici, on va faire le déballage, ensuite on va vraiment regarder qu'est-ce qu'il nous propose à moins de 1000 euros. on va faire le déballage, hein ? C'est parti. C'est parti. C'est cet énorme bloc photo. On est sur un design qui, franchement, est assez classique. Des coins arrondis, des bords gauche et droite arrondis aussi. Sur le gauche, on retrouva le bouton du volume. Sur le droite, le bouton d'extinction de l'image. Le slider d'alerte, donc vous savez, pour passer de vibreur à silencieux, revenir à ce prix, a fait son retour. Il avait disparu sur le OnePlus 10T. Les fans ont râlé, etc. OnePlus l'a remis. C'était déjà un très bon point pour OnePlus parce qu'il écoute ses fans, ses acheteurs. Donc ça, c'est bravo à eux. Sur le dessus, on aura un bord plat équipé d'un micro. Sur le dessous, on aura bord plat aussi avec un tiroir à double SIM, micro, USB type C, haut-parleur. Le second haut-parleur, ne vous inquiétez pas, est sur la tranche du haut. A l'arrière, on retrouve du plastique. Il ne prend pas les traces de doigts, de couleur, noir ou vert. Et il est assez agréable au toucher. L'énorme bloc photo, on aime ou on n'aime pas. Comme je le dis souvent, le design ne veut pas dire que les specs sont mauvaises ou les performances sont mauvaises. C'est seulement une question de goût. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce design. Moi, je ne suis pas fan de cet énorme bloc photo. Je trouve qu'on aurait pu l'intégrer un peu mieux. Vous savez, à la manière de Samsung dans le S21 Ultra. Oui, je sais, j'en ai encore avec. Pourtant, il y a ce rappel de bord qui vient sur le bloc photo. J'avoue qu'il est assez gros et donc du coup, j'ai du mal à m'habituer. Cependant, c'est un gros point qu'il ne prend pas les traces de doigts. Il est agréable au toucher, comme je le disais. Et il tient très bien en main. Et pourtant, ce gros bloc photo, comme quoi il ne faut pas se fier au design, eh bien, il ne va pas faire pencher le téléphone quand vous le tenez à une main. Il ne va pas déranger le déséquilibré. Certes, on sent qu'il y a un poids, mais en tout cas, il tient très bien en main. Et l'utilisation à une main, eh bien, elle n'est pas fatiguée, même après un certain temps. Voilà, déjà, c'est un très bon point. Pour le son, comme je le disais, de haut-parleur. Un son reality, des haut-parleurs reality, comme OnePlus les appelle. On va retrouver du Dolby Surround. On va avoir de la suppression de bruit. Et donc, ça, c'est franchement un petit truc assez sympa. Maintenant, la qualité sonore. Alors, ce n'est pas un haut-parleur, il faut l'avouer. Mais on a quand même du très bon son. Et on est bien immergé dans ces vidéos ou ces jeux vidéo. On ne va pas critiquer ça. Cependant, encore une fois, il faudra faire attention. Mais ça, c'est surtout les smartphones. De la manière que vous tenez votre smartphone lorsque vous regardez un film, etc. Pour ne pas étouffer le son du haut-parleur du bas. Ce qui aurait tendance à déséquilibrer l'écoute. Et donc, du coup, là, on aurait une expérience moins immergée. Mais en tout cas, une fois qu'il est bien tenu, je n'ai pas ressenti réellement de déséquilibre. Je trouve que c'est un son assez équilibré. Même si ce n'est pas le meilleur des sons en smartphone. En tout cas, il se défend pas mal. 6,7 pouces. Super AMOLED fluide. QHD+, au niveau de la résolution. 525 pixels par pouce. Un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Attention, pas auto-adaptatif, mais adaptatif. Ce sera à vous de choisir 60 ou 120 Hz. Cependant, ce 120 Hz, franchement, il est top. Comme vous le savez, quand je teste un smartphone, je mets la résolution la plus haute et le taux de rafraîchissement le plus haut. Parce qu'on paye pour avoir des specs et autant les utiliser. Si c'est pour payer et se mettre au minimum pour économiser de la batterie, je trouve ça complètement débile. Désolé, il y en a à qui ça ne plaît pas quand je dis débile. Et pourtant, oui, c'est débile. C'est comme ça. Donc, en tout cas, on va retrouver aussi du HDR10, etc. Première concession et ça, c'est dommage. On va avoir du Gloria Glass Victus 1, là où on aurait pu avoir du 2, comme la concurrence qui affiche quasi le même prix à 30 euros près pour le même stockage. Donc voilà, c'est un petit peu de marche. Sous cet écran, on retrouve un lecteur d'empreintes. Alors, gros point pour OnePlus. Il a été déplacé. Encore une fois, il a écouté ses fans. Ce lecteur d'empreintes est plus haut. C'est plus intuitif de mettre son pouce dessus. Ce qui est dommage. Oui, c'est encore une technologie une fois en arrière. Et donc, du coup, la zone pour scanner votre pouce est restreinte. Même si c'est instinctif, on le met directement à la bonne place. Voilà, vous savez, sur les Galaxy S23, on peut le déplacer un petit peu plus. La zone est plus large, sur le Vivo aussi. J'aurais préféré cette technologie-là. Voilà, c'est au cas où on ne se trompe. Vous savez qu'on est pressé, voilà, tous les trucs comme ça. Même si le lecteur d'empreintes est très réactif, il faut l'avouer, c'est que franchement, il n'y a rien à lui reprocher. Cet écran, consommer du contenu, c'est juste du pur bonheur. Parce qu'honnêtement, je ne lui ai pas trouvé de... Il faut que ce soit du contenu en 4K, des jeux vidéo. Au niveau de la fluidité, de la navigation, rien à reprocher. Les couleurs sont juste top. Cependant, oui, alors certains vont dire, tu es fan de Samsung. Donc, on va parler par rapport à l'iPhone ou par rapport au Samsung S23. Malheureusement, c'est directement à eux qu'il va s'attaquer. On ne va pas parler de consommer au niveau de la fluidité. Là, du coup, ça s'attaque à Samsung. Mais on va parler au niveau de l'image. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours ce petit pas en avant de Samsung avec ses S23 et ses même ses S22. Et là, ici, on ne l'a pas, même s'il est grand et très, très bon. Pour les specs, on va retrouver un 8 Gen 2. C'est à la mode en 2023. On retrouvera un Adreno 740, de la RAM LPDDR 5X, 16 gigas précisément. Vous aurez un petit peu moins de RAM si vous prenez la version 128 gigas. Et pour le stockage, 256 gigas de stockage en UFS 4.0. Vous aurez du 3.1 si vous la prenez en 128 gigas. Personnellement, pour le peu de différence qu'il y a entre la version 128 et 256 gigas de stockage, il suffit d'attendre une semaine d'avoir les 30 ou 40 euros supplémentaires. Et de prendre la version 256 gigas, vous aurez des meilleurs specs, plus de stockage, etc. Voilà, je veux dire, si vraiment vous êtes serré, que vous n'avez pas le choix, 128. Mais en tout cas, pour le peu de différence, partez sur la 256 gigas. Tout ce petit monde m'a sorti un score, avec la RAM virtuelle activée, de 1 115 125 points. Et là, on est directement, encore une fois, face à son concurrent principal, le Samsung S23. Je ne pars pas sur le S23+, la taille de l'écran et de ça. Moi, je parle au niveau du prix, parce qu'à 30 euros près, encore une fois, on est face au Samsung. Et donc, du coup, le Samsung est un tout petit peu au-dessus. Souvenez-vous, une cinquantaine de mille de points en plus. Est-ce que c'est ça qui va faire la différence ? Non. Le Samsung est 50 000 points devant, oui. Mais ce n'est pas ça qui va faire la différence, il faut l'avouer. Au Geekbench, il m'a sorti un score de 1542 au simple cœur et un score de 5178 au multi-cœur. On est encore une fois sur des specs de haut de volée, de haut de gamme. On ne va pas lui reprocher, il s'en sort très, très bien. Il a vraiment une puissance qui est présente. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que ça a sorti avec la rame virtuelle désactivée ? Et c'est là que j'ai eu une surprise. Alors, certains n'ont pas apprécié que je dise d'activer cette rame virtuelle et que c'était débile. Et pour encore une fois, je vais vous prouver, disons, il faut que je me rase parce que j'ai chatouille. Je vais vous prouver que, eh bien, cette rame virtuelle, je ne vois encore une fois pas l'intérêt de l'activer. Lorsque j'ai été regarder dans les réglages, il y avait 4Go de RAM. On peut monter à 12Go. J'ai désactivé ces 4Go de RAM. Et là, grosse surprise, là où je pensais avoir quelques points en moins, eh bien, il m'a sorti un score de 1 116 080 points à l'AnTuTu. Ça veut dire qu'on a même gagné quelques points. Alors, ce n'est pas ces quelques points qui vont encore une fois faire la différence. Mais où est l'utilité de l'activer, si ce n'est que de gagner 4Go lorsqu'elle est désactivée ? Et au Geekbench, il m'a sorti un score de 1 536 au simple cœur et un score de 5031 au multi-cœur. Je veux dire, à partir de là, quand on perd juste quelques petits points, ce n'est pas ça qui va gâcher l'expérience utilisateur, que ce soit normal ou gamer, vu qu'on a de très bonnes performances. Et là où il se défend très bien par rapport à son concurrent, le S23, c'est au niveau des jeux vidéo. Pourquoi ? On va avoir les mêmes résolutions, je ne vais pas vous le cacher, mais on va avoir une petite chauffe en moins. Et là, franchement, ça fait plaisir. Là où ce smartphone est un petit peu moins cher que le S23, il va nous sortir les perfs, les specs, etc. de S23, avec un petit peu de chauffe en moins, dû au fait qu'il est un peu plus grand. Et donc, on a une meilleure chambre de refroidissement. Alors, sur de l'asphalte neuf, voilà, la chanson, ça va bien, c'est beau, c'est magnifique. Surtout que les couleurs de cet écran sont vraiment très, très bonnes. Il n'y a rien à reprocher. Je suis en train de sortir les températures déjà. Et donc, du coup, sur Asphalt 9, il n'y a aucun problème. On va partir sur du Genshin Impact. Genshin Impact, j'ai mis les résolutions au maximum. J'ai mis les FPS sur 60, c'est-à-dire au maximum. Après deux heures de jeu, plus ou moins, j'ai remarqué que le smartphone avait une température assez modérée, assez contrôlée. On avait une température de 52 degrés sur Genshin Impact après deux heures de jeu, ce qui, je trouve, est honnêtement très, très correct au vu des performances. Là où son concurrent chauffait un tout petit peu plus. Pas énormément plus, mais un petit peu plus. Ensuite, on est parti sur Call of Duty. Là, encore une fois, graphisme au maximum, FPS au maximum, graphisme en mode réaliste. Je n'ai pas senti de ralentissement et surprise. Encore une fois, je crois que Call of Duty est mieux optimisé, pas de chauffe. Et donc, du coup, c'est juste du pur bonheur de pouvoir jouer à Call of, que ce soit en multijoueur ou en normal. Moi, ça, j'ai très apprécié. Je suis parti sur le plus gourmand. Je n'ai pas intégré Diablo parce que ce n'est pas le plus gourmand des jeux, il faut se l'avouer. Mais je suis parti sur le plus gourmand, c'est-à-dire Fortnite comme toujours, celui qui pousse le smartphone dans ses retranchements au niveau de la chauffe, etc. Je peux monter en 60, 90 FPS. Merci le Wii Gen 2, merci l'Adreno 740. Je me suis mis en 60 FPS comme pour son concurrent. Là, encore une fois, surprise, on est plus souvent sur du 61, 62, voire 65 FPS. Des graphismes en épique. C'est juste super fluide, pas de lag. Franchement, on a un très bon jeu dans les mains. Plaisir de jouer à Fortnite. Et là, encore une fois, une chauffe maîtrisée. Maîtrisée, entre guillemets, parce qu'il ne va pas dans l'excessif. C'est-à-dire, encore une fois, après deux heures de jeu, on avait une température de 57 degrés. Du coup, je trouve qu'on a un très bon smartphone pour le gaming. On a un très bon smartphone pour les tâches au quotidien, polyvalent. Du coup, on ne chauffera pas du tout. Et j'ai remarqué aussi, on va en parler après lors de la photo, qui ne chauffait pas, qui ne chauffait presque pas, lorsque j'ai filmé en 4K à 60 FPS et 8K à 24 FPS. Donc, du coup, ça, c'est un très bon point. Pour ce qui est de l'exploitation, on va avoir 4 ans de mise à jour. Encore une fois, un bel effort de la part du constructeur. Ça veut dire qu'on va avoir un smartphone 4 ans. Et donc, du coup, ça amortit mieux. C'est 900 et quelques euros. Je ne dirai pas le prix précis, je le dirai après. Pour l'amortir. Et franchement, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de changer de smartphone tous les ans. Surtout avec une puissance comme ça, il est parti pour un certain nombre de temps. On va avoir de l'Android 13 avec la surcouche OxygenOS 13. Alors là, encore une fois, un petit point supplémentaire, c'est que lorsque l'on regarde le stockage utilisé par Android et sa surcouche, eh bien, on est à 20 gigas. Ce qui fait énorme par rapport à son concurrent qui, lui, smartphone équivalent, même prix, va prendre 85 gigas. C'est-à-dire 65 gigas de plus. On sait que son concurrent fera avec les mises à jour des efforts pour réduire cela. Mais en tout cas, je veux dire, on gagne pas mal en stockage. Si en plus, on désactive cette rame virtuelle, on a ça en plus. Donc, il faut avouer qu'à ce niveau-là, c'est top. Maintenant, cet OxygenOS, eh bien, encore une fois, il est très personnalisable, que ce soit la forme des icônes, les notifications sur les bords pour choisir la couleur, que ce soit le lecteur d'empreintes, on va pouvoir modifier les choses. On va avoir toute cette panoplie d'Android qui est retransmise et plus l'optimisation d'OxygenOS, on va le personnaliser comme on a envie. Même si je trouve que des fois, dans les menus, c'est un petit peu fouillis au niveau des paramètres, etc. Mais il n'y a trop rien à reprocher et au contraire, ça fait même plaisir de pouvoir se le personnaliser comme on aime bien. Trois capteurs photo situés dans un énorme bloc à l'arrière que l'on ne peut pas rater. On en parlait dans la partie design. La photo de frontale, elle est beaucoup plus discrète dans le coin supérieur gauche lorsqu'on le tient de front comme ceci et on ne va pas lui reprocher qu'elle soit discrète. Ça fait du bien par rapport à l'arrière. En tout cas, le premier capteur principal est un 50 mégapixels ouverture 1.8. Un deuxième capteur ultra grand angle 48 mégapixels ouverture 2.2 et une télé caméra portrait de 32 mégapixels zoom optique x2 ouverture 2.0. À l'avant, cette petite caméra est un 16 mégapixels ouverture 2.45 avec image stabilisée. Alors, qu'est-ce que ça vaut en photo ? Eh bien, pourtant, on a des bonnes specs. Et c'est là qu'on voit que malheureusement, ça c'est mon avis perso. Encore une fois, je vous laisserai vous faire votre propre avis par vous-même. Mais j'ai l'impression que la partie photo n'est pas du tout maîtrisée par OnePlus. Et ça, c'est bien dommage. On a de bonnes photos. On va pouvoir filmer en HD, Full HD 30 et 60, 4K 30 et 60. Et même de la 8K, 24 images par seconde. Ah, ou son concurrent, lui, on sait tout ça. Je trouve que c'est son point fort, la photo. On va filmer en 30 images par seconde. Et il y a quand même une sale différence. Alors, je n'ai pas fait de comparatif. Parce que je ne voyais pas l'intérêt, franchement. Mais en tout cas, c'est assez dommage que cette partie photo, il manque quelque chose. Les photos sont bonnes. Vous allez vous en rendre compte. Mais il manque un petit truc. Et c'est bien dommage. Pour l'occasion, c'était un petit urbex des hangars abandonnés. Une usine abandonnée. Alors, je vous envoie tout ça avec les zooms, les portraits, etc. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a aussi les photos de nuit. Vous allez voir que là, par contre, je les ai trouvées assez sympas. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ce truc en plus de l'écran qui manque même si l'écran est très bon il y a ce petit manquement et là je vais vous parler de samsung mais je peux le comparer aussi par exemple au vivo x80 pro qui maintenant est au même prix et voilà alors on va avoir de la photo si vous voulez de la photo à ce prix là une partie directement sur le samsung la photo est très bonne je ne vais pas décompte la vidéo est très bonne on s'en fout du mika 30 fps parce que qui utilise sa personne j'utilise la 4k 60 fps mais en tout cas voilà je veux dire on va partir sur le samsung parce qu'elle est meilleure alors que le prix est quasi identique quand je dis quasi identique ces quelques euros ne venaient pas chipoter pour 30 euros voire moins parce que le samsung s23 est aussi à 949 euros pour 256 gigas de stockage donc du coup on est sur un prix kiff kiff même si one plus le descend de 30 euros à 30 euros près voilà maintenant l'autonomie oui elle est excellente ça je n'ai rien à dire mais en tout cas la charge non 100 watts 35 40 minutes non je suis désolé certains vont me dire ouais mais lui il a dit 25 minutes ok mais ça c'est ce que le constructeur écrit sur son site et peut-être qu'ils n'ont fait que retranscrire parce qu'en tout cas moi j'ai filmé deux fois et 35 minutes voire 40 en fonction de comment aller entamer donc je suis désolé 100 watts 35 minutes non pour moi c'est non je peux pas même si l'autonomie est très bonne la photo il faudra faire des concessions et donc du coup on a un smartphone qui n'est plus un flagship killer qui est un flagship mais il y a des concessions alors certes pour avoir le flagship ultra haut de gamme chez la concurrence il faudra taper dans le 1400 5006 ici on est sur un flagship à moins de 1000 euros toujours mais le petit flagship à la concurrence est présent on va me dire tu es fan de samsung oui j'aime bien samsung c'est la vérité j'aime bien vraiment samsung comme j'aime bien apple comme j'aime bien vivo si vous voulez on va prendre en exemple les xiaomi 12t pro j'adore le xiaomi 12t pro et donc du coup si je dois choisir entre les deux la vitesse de charge sur le xiaomi 12t pro va beaucoup plus vite ou si je dois prendre le vivo x80 pro donc je ne veux pas me mettre les fans de one plus à dos c'est un excellent téléphone qui va vous convenir mais quelqu'un qui veut découvrir one plus pour les quelques euros de différence il va se dire mais je peux avoir ça où je peux avoir ça et donc du coup c'est là où ce one plus a du mal à se démarquer et c'est bien dommage j'espère que cette petite vidéo vous a plu je l'ai testé le plus honnêtement possible j'ai bien aimé ce one plus 11 je n'ai rien à dire il a quelques manquements et ça c'est dommage franchement sortir un one plus 11 pro je pense que là il va vraiment se démarquer salut